Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une autre lecture Le Peuple de la Nuit de Diana Cooperichet qui est donc allée pour celles des mines et mineures en France du 19ème et 20ème siècle Beaucoup de gens ont écrit sur l'histoire de la mine, que ce soit des auteurs, des écrivains, des artistes, des mineurs eux-mêmes et des historiens Beaucoup de livres retracent l'histoire de la mine, mais il y a peu d'ouvrages de synthèse Souvent c'est une mine en particulier, un aspect de l'histoire de la mine, une période Là c'est un ouvrage, ce qui est assez rare, retrace globalement toute l'histoire de la mine Même si le 18ème siècle, enfin même si ça commence au 19ème siècle Et du coup il manque vraiment les prémices, qui sont un peu abordées quand même Mais on est sur un ouvrage qui retrace quand même de manière globale l'histoire de la mine Et il y a la mine en France, l'histoire industrielle et sociale qui le fait aussi Mais c'est pas un ouvrage aussi détaillé, c'est un ouvrage plutôt grand public Un ouvrage collectif, pas d'un travail profond et historien avec énormément de travail De bibliographie, une bibliographie qui est très longue La bibliographie fait du coup combien de pages ? Je vous dis ça, donc ça commence à 403 et ça finit à 400 Donc il y a 13 pages de bibliographie, énormément d'ouvrages différents Qui sont des notes, les notes sont aussi assez développées Il y a des notes par chapitre, donc du coup je vais vous dire qu'on va répondre chapitre par chapitre Combien en a, mais en tout cas en nombre de pages de notes Ça va de la page 351 à la page 400 Ouais il y a ça, il y a 50 pages de notes Pour vous montrer à quel point il y a des notes, il y a des références Donc c'est vraiment un ouvrage bien travaillé Fait par une historienne Donc voilà, et c'est un ouvrage de synthèse Donc c'était important de pouvoir débuter mon mémoire en lisant ce livre Pour avoir un contexte global sur l'histoire des mines en France Tous les aspects sont abordés, aussi bien les aspects culturels, les aspects démographiques Les villages et les communes sont développés par le développement d'une mine Les populations qui sont arrivées, notamment les polonais L'histoire des grèves, des mouvements sociaux, le syndicalisme minier L'aspect économique et industriel, l'aspect technique, le développement des technologies Le déclin des mines, même si j'aurais aimé que le déclin des mines soit plus développé Parce que c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment Donc moi tout ce qui peut être développé sur le sujet, je prends Donc c'est vrai que j'aurais aimé que cet aspect soit plus développé Mais voilà, il y a déjà énormément de choses dedans Les rapports entre mineurs, entre ingénieurs, entre pourrions La syndicalisation des employés des pourrions et des ingénieurs Qui est moins étudiée que celle des mineurs en tant que tel, des ouvriers Le fait que les premiers mineurs étaient souvent des agriculteurs Comment ce monde agricole s'est adapté au monde minier Le passage de l'agriculture à l'industrie Il y a énormément de chiffres Quelques informations au niveau international Des photos au milieu du livre, il y a une partie photo qui s'y ajoute Alors cet ouvrage, lui par contre, est très illustré Beaucoup illustré Et il est écrit en gros Alors que là, c'est écrit en normal C'est clairement un ouvrage Et puis c'est même pas en interligne 1.5 C'est une interligne 1 Donc c'est un pavé sur l'histoire des mines Mais voilà, que j'ai lu en deux semaines Progressivement, en travaillant sur d'autres choses à côté Là aussi, en rapport avec l'histoire des mines Notamment, comme je l'ai dit, le déclin des mines en France Parce que c'est ce que je suis en train de développer aujourd'hui Aujourd'hui, actuellement, depuis quelques semaines Ça sera, en fait, le déclin de la mine de Champagnac Va composer une grande partie entière Donc j'ai une sous-partie sur le contexte Une seconde sous-partie sur comment ça se passe Et une troisième sous-partie sur quel impact ça a eu Donc chaque sous-partie, c'est normal que j'y passe des semaines Puisque chaque sous-partie, c'est un neuvième Non, pas un neuvième Puisqu'il y a aussi toute la partie analyse des ours et compagnie Mais ça représente bien 5-10% du mémoire C'est une mémoire qui doit me prendre deux ans 500 semaines, 5% ça fait en 5 semaines Si on fait un ratio Donc c'est normal que je sois pendant plusieurs semaines Plusieurs mois à travailler là-dessus C'est une historienne que j'ai découverte D'abord par l'émission de France Culture Du cours de l'histoire Où elle a été invitée pour parler d'histoire des mines Que j'ai écoutée l'année dernière Il y a même la rediffusion de mon écoute de cette émission Commentée qui est sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre Donc je vous mettrai le lien dans cette description Et donc voilà C'était elle, je me dis Elle, c'est clair Son ouvrage m'a l'air intéressante Il faudrait que je le prenne Et donc je l'ai acheté Et je l'ai vu Donc c'est un ouvrage que je vous conseille Je pense qu'il est quand même accessible Parce que la charge quand même L'aspect technique est expliqué Mais en prenant en compte Que c'est des gens Qui n'ont pas de profétence technique Sur le fonctionnement des mines Donc ça c'est bien Sur l'aspect historique Les références historiques Sur le 19ème, 20ème siècle Sur l'histoire industrielle Tout ça c'est utile Mais ça reste accessible Après celui-là Il est encore plus accessible Donc éventuellement Celui-là par contre il est cher Il a mis en France Histoire industrielle et sociale C'est un gros ouvrage illustré Qui coûte 35 euros Il est plus cher quoi Moi j'ai pu l'avoir gratuitement Donc ça c'est bien Et celui-là Il est à 22 euros Normalement de base Mais je l'ai eu d'occasion Je sais que j'ai dû payer Une dizaine d'euros du coup Vous pouvez vous les procurer Si vous n'avez pas vraiment de base Je vous conseille de commencer par celui-là Et après vous pouvez enchaîner sur celui-là Ça sera intéressant Donc oui Je vais vous montrer un peu les photos Du coup je vous dis Mais je vais vous montrer un peu Ces photos Que vous voyez un peu Donc ça c'est des images De mineurs De l'armée de grève de mineurs Là on a Manifestation inter-sindicale en 1963 En 1963 C'est un grand mouvement de grève Contre le déclin des mines en France Là on voit un chute de chevalement Donc c'est des chevalements C'est ce qu'il y avait au-dessus des puits Où était approché tout le système De descente et de remontée Et qui ont été démoliés Au moment des fermetures des mines Et c'était des symboles Ça et les cheminées C'était des symboles Qui marquaient le paysage minier Et leur destruction Était un symbole dur De la disparition de la mine Et donc c'était pour C'est des photos Qu'on retrouve Un champagnac également Pas des chevalements On a des photos des destructions Des cheminées Mais pas des chevalements En tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant Il y a des photos Qui ne sont pas exposées Des photos que je n'ai pas encore pu regarder Elle parle aussi De comment des poètes Des écrivains Sont intéressés à la mine Aussi bien des gens extérieurs Non de la mine Qu'intérieur à la mine Donc il y a tout cet aspect culturel Qui est intéressant Je sais qu'à Champagnac Il y a eu des poètes Qui ont écrit sur la mine Il y a des poésies Il y a eu plusieurs poésies Donc sur la mine Qui ont été apprises À l'école du Champagnac Par exemple à l'époque Ou qui ont été écrits par la suite Donc ça c'est des aspects aussi Dont je vais parler Sur la mémoire de la mine Et sur l'impact de la mine Une commune où il y avait une mine Et a toujours été impacté Aussi bien physiquement Que mentalement Par cette histoire Et ça se voit encore aujourd'hui Ça se perçoit encore aujourd'hui Il y a encore cette mémoire Quasiment partout Et Champagnac ne fait pas exception Même 60 ans après la fermeture Donc voilà C'est terminé pour cette mini vidéo Comme d'habitude Une vidéo de lecture Toujours des trucs assez courts C'est donc Terre d'Histoire Sur la direction de Serge Berstein Et Pierre Milza Donc c'est un livre Qui a été publié en 2002 C'est un ouvrage Qui commence à dater un peu Mais il y a peu d'ouvrages De synthèse aussi compliqués Qui ont été fait sur le sujet Donc ça reste comme un ouvrage Aujourd'hui encore reconnu Sur l'histoire des mines en France Après il y a des choses plus récentes Dont je vous parlerai Sûrement par la suite Là maintenant Je suis passé à une lecture Enfin j'ai un livre Sur l'histoire industrielle De la France en général Donc il y a des chapitres Ou des sous-chapitres Sur le charbon Mais également Sur la désindustrialisation De la France Dont certains aspects Peuvent m'aider A parler du déclin du charbon Qui s'inscrit aussi Dans cette désindustrialisation Mais également Voir aussi Comment les évolutions technologiques Ont contribué à la baisse du charbon Avec notamment Le développement De l'électricité Du pétrole L'hydroélectrique Le nucléaire Que j'espère Seront développés Dans ce livre-là En tout cas au moins abordés Et m'apporteront des éléments Et des références biographiques Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous souhaite une bonne journée N'hésitez pas à aimer la vidéo Et à la partager Et à vous abonner Au revoir tout le monde